... Enfin, le 21 décembre restera pour les habitants de Bugarach, corps dans l'Aude, comme l'épilogue d'une fin du monde annoncée bien encombrant. ... Salut à toutes et à tous, et ouais, la fin du monde ! Non mais soyons sérieux un petit peu ? Non mais quelle idiotie montée de toutes pièces et entretenue par les médias de masse débiles ! Non mais regardez-moi la une de métro du 21 décembre ! Alors que nous avons des problèmes quasi insolubles en matière d'économie, on vient nous parler de la fin du monde ! Non mais regardez-moi ce torchon ! Le pire c'est que dans cet article, on nous parle du village de Bugarach, qui serait protégé de la fin du monde. Et on apprend que 244 journalistes ont été accrédités pour s'y rendre. Non mais c'est une plaisanterie ! Bon, assez parlé de cette connerie, on va passer aux réelles informations, avec au sommaire de ce 16ème numéro, les infos internationales, l'économie et la santé environnement. Attachez aux ceintures, et c'est parti ! On commence donc avec les infos internationales, et avec les Etats-Unis qui donnent un ultimatum à l'Iran pour que le pays coopère avant mars 2013 avec l'AEA. Devant le manque d'avancée, selon les Etats-Unis, sur le sujet du nucléaire, les USA ont menacé militairement l'Iran. La Turquie qui est allée jouer les pleureuses devant l'OTAN, qui a décidé de déployer des missiles Sol Air Patriot dans le sud de la Turquie, afin de renforcer la sécurité de ce pays face aux attaques de la Syrie voisine. Je cite, « Nous soutenons la Turquie dans un esprit de grande solidarité », c'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Et il rajoute, « A celui qui voudra attaquer la Turquie, nous lui disons, n'envisagez même pas l'idée. » Réplique immédiate de l'Iran, qui met les Occidentaux en garde contre le déploiement de cette batterie de missiles Patriot. L'opération prépare le terrain à une guerre mondiale, selon Téhéran. L'Iran qui a déclaré avoir attrapé un drone américain au-dessus de son espace aérien. Israël n'est pas en reste, puisque les forces spéciales israéliennes sont sur le sol syrien pour trouver d'éventuelles traces d'armes chimiques appartenant au régime de Bachar el-Assad. La Syrie qui a pris la peine d'envoyer une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU et à son secrétaire Ban Ki-moon, lui garantissant qu'elle ne ferait pas recours aux armes chimiques. C'est ce qu'annonçait l'agent syrienne Sanaa. Je cite la lettre, « La Syrie ne ferait en aucun cas usage des armes chimiques, même si elle en disposait, pour défendre son peuple contre les terroristes qui bénéficient d'un soutien de plusieurs pays dirigés par les Etats-Unis. » Si ça, c'est pas une bonne vieille quenelle épaulée envoyée aux Etats-Unis. L'ONU, lui, a imposé des sanctions à deux sociétés iraniennes pour livraison d'armes à la Syrie. Ça, c'est selon un communiqué des Nations Unies. Ces deux sociétés, Yas Air et Saad Import Export Company, ont été ajoutés à une longue liste d'entités et d'individus qui violent un embargo sur les livraisons d'armes imposées à l'Iran en raison de ces activités nucléaires controversées. La stratégie avec la Syrie, c'est la même qui avait été développée avec l'Irak à l'époque, avec les armes de destruction massive qui s'est avérée complètement imaginaire. Pour comprendre un petit peu ce qui se joue au Moyen-Orient, ce qui se joue en Syrie, ce qui se joue en Iran, vous voyez cette conférence de géopolitique sur la Syrie et l'Iran qui est passée à la radio la semaine dernière, c'est très très intéressant. Maintenant qu'on a parlé des méchants, c'est-à-dire la Syrie et l'Iran, on va parler des gentils, d'accord ? Alors après la pluie de bombes sur Gaza, il est temps de refaire les stocks pour Israël et les USA vont leur vendre 6900 bombes de précision. Ceci représente un deal de 647 millions de dollars. Alors l'ONU qui a pris des sanctions contre l'Iran pour l'approvisionnement de la Syrie devrait bien faire de même pour les USA, non ? De leur côté, les gentils israéliens refusent de laisser les inspecteurs de l'ONU visiter leur installation nucléaire et faire toute la lumière sur leur armement nucléaire. Et le gouvernement de ces gentils israéliens a donné son feu vert à la phase initiale d'un projet prévoyant à terme la création d'une colonie de 6000 logements dans un important bloc d'implantation en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a indiqué jeudi 20 décembre un responsable des colons. Je cite « Après de nombreuses années, nous sommes heureux de pouvoir annoncer que le gouvernement d'Israël a décidé de créer une ville dans le Gush Etzion. » C'est ce qu'a affirmé David Perel, chef du conseil régional de cet important bloc de colonies situé à l'ouest de la ville palestinienne de Bethléem. « C'est un véritable bras d'honneur des Israéliens à la communauté internationale qui ne bouge pas une oreille. » « On continue avec les infos internationales mais on quitte le Moyen-Orient. » « Aux Etats-Unis, la marijuana est légalisée dans deux Etats américains. » « Le Colorado et l'Etat de Washington se sont prononcés en faveur de la législation de l'usage de la marijuana à titre récréatif, ouvrant la voie à une possible épreuve de force avec le gouvernement fédéral. » « Les américains qui ont procédé à un essai nucléaire souterrain dans le désert du Nevada le 5 décembre dernier. » « On continue avec les armes et avec une nouvelle génération de drones américains équipés avec des rayons laser. » « Ça c'est merveilleux. » « La prochaine génération de drones militaires dévoilée par un fabricant américain de premier plan ne sera pas seulement équipée d'un nombre limité de roquettes mais sera équipée d'un laser ultra léger capable de détruire des objets à la vitesse de la lumière. » On apprend que le texte américain « Patriot Act » peut être applicable en Europe. Trois experts de l'Université d'Amsterdam rapportent qu'avec le recours à des méthodes de conservation de données en cloud, le gouvernement américain pourrait en théorie demander à avoir accès à des données appartenant à certaines entités néerlandaises. Leur étude précise ainsi que, je cite, « la transition vers le cloud entraîne d'importantes conséquences négatives pour la confidentialité des informations, la sécurité de l'information, et la vie privée des utilisateurs finaux européens. » Pour rappel, le Patriot Act est un texte américain qui peut être invoqué pour des motifs de lutte contre le terrorisme. Signé après les événements du 11 septembre 2001, il permet aux autorités d'agir en consultant par exemple des documents relatifs à la vie privée d'une personne ou d'un organisme soupçonné. On parle du Venezuela et d'Hugo Chavez qui a annoncé une récidive de son cancer et la nécessité de se rendre de nouveau à Cuba pour y être opéré. Il a désigné son vice-président et ministre des Affaires étrangères Nicolas Maduro pour assurer l'intérim de la présidence s'il devait être déclaré inapte à assumer ses fonctions. Hugo Chavez a déclaré lors d'une allocution radio-télévisée, « Écoutez-moi bien, si quelque chose se passe qui fait que je ne peux plus exercer mes fonctions, je vous demande de voter pour Nicolas Maduro comme président de la république bolivarienne du Venezuela. Je vous le demande du fond du cœur. » On peut se faire du souci pour Hugo Chavez qui a vraiment l'air au plus mal. Et il a déclaré avant de partir une superbe phrase. « À ceux qui me souhaitent la mort, je leur souhaite une très longue vie pour qu'ils continuent à voir la révolution bolivarienne avancer de bataille en bataille, de victoire en victoire. » On parle de la Russie qui pourrait stopper ses importations de viande de porc et de bœuf à partir des Etats-Unis à cause de traces de ractopamine. C'est un médicament utilisé comme additif bêta-agoniste au porc et à d'autres animaux élevés pour leur viande afin d'obtenir de la viande plus maigre et plus protéinée. Alors n'oubliez pas, je le répète encore une fois, que l'Union Européenne vient de réautoriser les importations de viande en provenance des Etats-Unis et du Canada. Je vous donne une nouvelle fois le lien. Toujours en Russie, le président Vladimir Poutine multiplie ses interventions pour dénoncer l'ingérence étrangère dans les affaires du pays. Le 12 décembre dernier, il a dénoncé l'opposition russe affirmant que « celui qui reçoit de l'argent de l'étranger et sert des intérêts étrangers ne peut jouer un rôle politique en Russie ». Un petit mot sur la France qui a refusé de signer le traité sur la régulation d'Internet. Voilà peut-être au moins un truc que le gouvernement français aura fait de bien. L'objectif principal de la Conférence mondiale sur les télécommunications qui se tenait à Dubaï du 3 au 14 décembre, c'était de réformer le règlement international des télécommunications. « Une mise à jour plus que nécessaire » parce que ce texte avait été ratifié en 1988, mais « une mise à jour qui a suscité de vies inquiétudes concernant les libertés sur le net et une possible intervention des Etats. Face à ces craintes sur les 193 pays présents, 55 dont la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni n'ont pas souhaité signer le traité final proposé à l'issue de la Conférence. » Vous noterez que le traité final, nous, on ne sait pas du tout ce qu'il contient, on n'a aucune information là-dessus, mais enfin bon, on nous le présente comme ça. Alors, je continue. « Parmi les signataires de l'accord, on trouve notamment la Chine et la Russie. » Ben oui, c'est les méchants. « Ces deux Etats avaient soutenu la proposition des Émirats Arabes unis visant à accroître le contrôle de l'Union internationale des télécommunications. L'organisme de l'ONU chargé des technologies de l'information et de la communication est donc à donner aux Etats une capacité à agir sur le fonctionnement d'Internet. » Ok, donc on a compris, la Chine et la Russie, c'est les méchants. La France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, c'est les gentils. Mais bon, si on se souvient bien, il y a quelques mois, j'avais donné le rapport de Reporters sans frontières sur la liberté sur Internet. Et rappelez-vous que la France était classée parmi les oranges, donc ceux qui étaient suspectés de surveiller Internet. La France toujours est la démonstration du premier vol du drone de combat Neuron réussit le 1er décembre dernier à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Il couronne près de 10 ans d'efforts de 6 pays européens emmenés par la France et Dassault Aviation. Lancé en 2003, le programme Neuron, d'un budget de plus de 400 millions d'euros, est piloté par la délégation générale de l'armement et Dassault Aviation qui joue le rôle de maître d'oeuvre. Ce projet englobe le suédois Sable, l'italien Alenia, Finmechanica qui fait partie du consortium Eurofighter avec EADS et le britannique BAE System, l'espagnol EADS Casa, le grec Hellenic Aerospace Industry et le suisse RUAG. Et enfin, pour en terminer avec la partie internationale, réjouissons-nous car Julian Assange a déclaré qu'en 2013, Wikileaks publierait plus d'un million de documents. Alors espérons et rêvons pour que ces documents parlent du 11 septembre, pourquoi pas, ou l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, ou du nouvel ordre mondial. Allez, on peut toujours rêver. On attaque maintenant la partie économique avec d'abord la bombe lâchée par Berlusconi et reprise par Zero Edge. Je cite « Si l'Allemagne n'accepte pas que la BCE se comporte comme une véritable banque centrale, si les taux d'intérêt ne baissent pas, nous serons forcés de quitter l'euro et de reprendre notre monnaie pour être compétitifs. » Allez, vas-y un petit peu de courage Berlusconi, va jusqu'au bout. En Espagne, les députés ont approuvé le 20 décembre dernier le budget 2013. Il est marqué par une austérité sans précédent et des économies d'un montant de 39 milliards d'euros. Dans un climat social plombé par un taux de chômage supérieur à 25% et une pauvreté galopante, ce budget vise à redresser les comptes publics de la quatrième économie de la zone euro. Parmi les économies prévues, les prestations chômage baisseront de 6,3%, tandis que l'État attend des rentrées fiscales supplémentaires, tirées notamment de la hausse de la TVA, un montant de 15 milliards d'euros. Les budgets des ministères seront réduits en moyenne de 8,9%, celui de l'industrie chute de 21,3%, celui de l'agriculture de 25,4%, celui de l'éducation, de la culture et des sports de 17,2%. Je cite « 2013 sera une année difficile, mais sera l'année de la stabilisation de notre économie ». C'est ce qu'a promis le chef du gouvernement de droite, Marino Rajoy. On souhaite donc une excellente année 2013 à l'Espagne avec un petit peu d'avance. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, en visite à Washington, a appelé mardi à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis qui pourrait revigorer des économies en berne des deux côtés de l'Atlantique. Je cite « Le Parlement européen supporte l'idée d'une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui pourrait être mise en place à partir de 2015 ». Voilà ce qu'a déclaré M. Schulz, promettant qu'un tel accord serait un excellent accélérateur pour la croissance économique. Le nouvel ordre mondial est en marche. La Fed s'apprête à injecter 1 milliard de dollars supplémentaires. Goldman Sachs, la plus puissante banque d'affaires américaine, a publié dans un récent rapport qu'elle s'attendait à ce que la Fed, la banque centrale américaine, augmente son plan d'assouplissement monétaire en 2013. Ça, c'est du charabia pour dire qu'ils vont imprimer des billets. Goldman Sachs, généralement bien informé, s'attend à ce que la Fed annonce un QE4. « Dès le mois prochain, ce QE4 représenterait un achat supplémentaire mensuel de plus de 45 milliards de dollars de bons au trésor US. Cette somme s'ajouterait aux 40 milliards de dollars de rachat de la dette MBS, Mortgage Baked Security, que la Fed réalise déjà dans le cadre du QE3. » Ce que ça veut dire, c'est que comme les échanges internationaux sont en dollars, le fait d'imprimer plus de dollars va faire que les prix vont automatiquement augmenter puisque plus il y a de monnaie en circulation, moins elle vaut. Donc c'est un impôt mondial mis en place par les Américains. HSBC paie une amende record pour échapper aux poursuites aux Etats-Unis. La banque britannique HSBC va payer un montant record de 1,9 milliard de dollars pour mettre fin à des poursuites des autorités américaines dans une affaire de blanchiment. Je cite « Nous assumons la responsabilité de nos erreurs passées. Nous avons déjà dit que nous en sommes profondément désolés et nous le disons une nouvelle fois. » C'est ce qu'a déclaré Stuart Gulliver, directeur général de HSBC, cité dans un communiqué dans le Wall Street Journal. En France maintenant, après les Etats et les banques, les entreprises se sont eux aussi passées à l'heure des cures d'austérité et d'amaigrissement. Les grands groupes français sont de plus en plus contraints de céder des actifs pour recentrer leur activité et réduire leur endettement. L'annonce de GDF Suez d'un nouveau programme de cession et de déconsolidation de 11 milliards d'euros sur deux ans est venue confirmer une tendance constatée chez d'autres poids lourds comme Veolia Environnement qui vise 5 milliards d'euros de cession en 2012-2013. Avec un ratio de dettes long terme sur fonds propres de 236% selon les données, Veolia est de loin la société la plus endettée du CAC 40. Elle est rejointe dans sa politique de désentêtement par Carrefour, EDF, France Télécom ou encore Lafarge pour lesquels le ratio atteint respectivement 143%, 137%, 123% et 76%, comparé à un niveau de 68% pour GDF Suez. Vous vous rappelez, juste avant les élections aux US, le taux de chômage qui descend miraculeusement jusqu'à passer sous la barre des 8% ? Eh bien, on a enfin percé le mystère puisque 73% de ses emplois créés ces 5 derniers mois aux Etats-Unis l'ont été dans la fonction publique. On s'est bien fait rouler dans la farine. Goldman Sachs continue de jouer au casino. En exploitant les défaillances de contrôle interne de Goldman Sachs, un ancien employé de la banque cachait une position à 8,3 milliards de dollars. Goldman Sachs a perdu plus de 100 millions de dollars pour dépoucler cette position. Toujours à propos de Goldman Sachs, vous voyez cette vidéo allemande où un homme retrace toute l'arborescence des parachutés de Goldman Sachs à des postes clés en Europe et ailleurs, édifiants. Un rapport sur la corruption dans le monde vient de tomber de la part de l'organisation Transparency International et la France figure à la 22ème place de ce classement, ce qui est vraiment un très mauvais résultat. Une petite histoire croustillante en France. Alors que la crise bat son plein, on apprend qu'au Sénat, il y a 1120 fonctionnaires au service de 348 sénateurs. Un administrateur du Sénat touche en moyenne 6 000 euros net par mois, un chauffeur à 5 000 euros et un huissier à 4 000 euros. Pas mal quand même comme salaire. Au-delà de ces salaires confortables, ces fonctionnaires touchent une prime de chauffage. Et ils avaient prévus, chose inhabituelle, de manifester devant le Sénat le 6 décembre dernier pour protester contre un projet de baisse de cette prime de chauffage en 2013. Finalement, la manifestation prévue n'a pas eu lieu. La peur de friser l'indécence dans cette période d'austérité, peut-être. Car il faut savoir que cette prime de chauffage annuelle s'élève à 4 623 euros net. Ça, c'était en 2011. Et qu'il s'agit d'une prime pour le chauffage des fonctionnaires à leur domicile. S'il se chauffe la moitié de l'année, cela fait un crédit de chauffage de 770 euros par mois. C'est pas mal comme prime. Je pense que tous les chômeurs et tous ceux qui n'ont pas de sous, ils aimeraient bien avoir cette prime-là. 4 623 euros net de prime de chauffage. On reparle de l'augmentation de la redevance télévisuelle en 2013, puisque celle-ci était au départ de 4 euros, et elle passe finalement à 6 euros. Donc la redevance passe à 131 euros en métropole, et en Outre-mer, elle augmentera seulement de 5 euros à 85 euros. Cette augmentation supplémentaire de 2 euros, donc, rapportera 49 millions d'euros à France Télévisions, afin d'atténuer tant une diminution des dotations publiques de 2,3%, que la baisse des ressources publiques. C'est ce qu'a expliqué, pour le gouvernement, le ministre de l'économie solidaire, Benoît Hamon. Une bonne nouvelle pour nous les consommateurs, puisque le Conseil d'État vient d'épingler une des filiales d'EDF, ERDF, pour avoir trop perçu. Il va donc falloir rembourser les usagers. Alors, sur les 8,4 milliards d'euros perçus chaque année depuis 2009, 1,9 milliard d'euros seraient de trop. 4 ans plus tard, ça fait donc 7,6 milliards d'euros. C'est la CIPREC, le syndicat intercommunal d'Île-de-France, qui a levé l'ièvre. Mais ce n'est pas tout, parce que ce dernier dénonce également des provisions pour investissement payées deux fois par les consommateurs. Nous, les consommateurs. Soit 1,2 milliard d'euros, selon les experts du CIPREC. Soit un total de 8,8 milliards d'euros. Donc, comme c'est la période des fêtes, eh bien, j'attends mon chèque dans la boîte aux lettres. Merci à vous. On parle encore de l'EPR de Flamanville, qui prend toujours du retard, qui n'est pas fini, et qui va coûter 2 milliards d'euros de plus. Ce n'est pas faute d'avoir été averti par Jean-Pierre Petit, entre autres. Donc, 2 milliards d'euros en plus. Le coût de cet EPR avait déjà été quasiment doublé en dernier à 6 milliards d'euros, contre 3,3 milliards d'euros annoncés en 2005. Outre les 2 milliards d'euros de surcoût, l'inflation porte le total à 8,5 milliards d'euros en valeur actualisée, selon le groupe. L'an dernier, la mise en service du réacteur avait été repoussée à 2016, soit 4 ans de retard par rapport au calendrier d'achèvement initial. Quand est-ce que cette vaste plaisanterie de l'EPR va-t-il prendre fin ? Emploi, croissance, les prévisions de l'INSEE pour l'année 2012, publiées le 20 décembre dernier, sont pessimistes. Pour le quotidien économique Les Echos, il n'y a, je cite, toujours aucun signe de reprise à l'horizon. Croissance en berne, taux de chômage record. Alors moi, je vous dis, si même l'INSEE pessimiste pour 2013, alors que ce sont les rois de l'enfumage statistique, c'est que l'année 2013 s'annonce vraiment très très mauvaise. Mais malgré ça, notre président a quand même trouvé le moyen de dire à deux reprises en ce mois de décembre 2012 que la zone euro était en passe de sortir de la crise. Ça, c'est fort quand même. J'ai hâte de le voir à la télé pour nous présenter ses voeux, le 31 décembre prochain. Et je suis sûr que tous les chômeurs et tous les pauvres en France ont hâte de l'écouter. Et pour terminer avec cette partie économie, on parle de l'OCDE qui a pondu un rapport qui dit que la Chine devrait dépasser la zone euro dès 2012 et devenir la première puissance mondiale quelques années plus tard. Dans une étude sur les perspectives de croissance à long terme, l'organisation économique estime qu'en 2060, l'Inde et la Chine devraient plus et plus que les 34 pays de l'OCDE, soit le Japon, les Etats-Unis et toute l'Union européenne réunie. De quoi changer le centre de gravité économique du monde et des richesses. Chez les deux géants asiatiques, le niveau de vie des habitants devrait être en moyenne multiplié par 7 au cours des 50 prochaines années. Et il ne devrait que doubler dans les pays développés. Le pli par habitant de la Chine sera supérieur de 25% au niveau actuel de celui des Etats-Unis. Bref, la Chine et l'Inde vont devenir les premières puissances mondiales dans les années à venir. On démarre la partie santé-environnement en commençant avec l'Italie et la commission d'enquête parlementaire sur l'uranium appauvri qui semble avoir trouvé une nouvelle cause à plusieurs cas de cancer détectés chez les soldats italiens. Je cite « Les études réalisées montrent la responsabilité des vaccinations multiples et répétées telles que pratiquées hors protocole au sein de l'armée. Celles-ci affaiblissent le système immunitaire, rendant ainsi les organismes plus sensibles en cas d'exposition à différents produits chimiques l'uranium appauvri, l'idioxine, les produits chimiques des décharges et des industries. Et augmentent alors le risque de développer des maladies graves comme le cancer. On va maintenant parler des dispersants qui sont balancés dans la mer pour diluer les nappes de pétrole en cas de pollution. Mais une étude centrée sur l'accident de Tipuator Horizon au Mexique vient de montrer que l'association d'un dispersant et du pétrole était 52 fois plus toxique que le pétrole tout seul. J'espère que ça donnera à réfléchir. Au Japon, un séisme de magnitude 7,3 a touché la zone de Fukushima le 7 décembre dernier. L'alerte au tsunami a été levée concernant le puissant séisme qui s'est produit au large de la côte nord-est du Japon loin de la zone de Fukushima dévastée en mars 2011. Ce séisme a eu lieu à 17h18 au large des côtes de Tohoku dans le nord-est avec un épicentre estimé à 10 km de profondeur. C'est ce qu'a précisé l'agence japonaise. En tout cas, l'Asaï Shibun, l'un des principaux réseaux d'information, revient sur la configuration particulière du séisme qui a frappé le Japon. Voyez ce schéma s'y joint. Cette particularité qui pourrait laisser craindre que cet événement soit le signe précurseur d'un séisme plus important, de niveau 8. Le séisme causé par un effondrement à rebousse poil accroissant un peu plus la pression sur la plaque continentale du Japon. Toujours à propos de Fukushima, regardez cette vidéo incroyable où le producteur de pêche témoigne. Depuis qu'il cultive des pêches, il n'en a jamais vu des comme celle-là, à côté de Fukushima. Elles ne ressemblent plus vraiment à des pêches. En septembre 2012, s'est tenue une conférence sur les gaz de schiste aux Etats-Unis, organisée par le Howard Baker Forum. Cet événement a rassemblé les principaux décideurs dans le secteur du gaz de schiste. Hommes politiques, économistes, experts académiques et industriels. Les intervenants ont porté un message globalement rassurant sur la fraturation hydraulique, estimant que les pollutions qui avaient pu être liées aux exploitations de gaz de schiste étaient associées à de mauvaises pratiques ou à une insuffisance de réglementation. Au même moment, l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis a publié les résultats d'une analyse de sources d'eau potable à Pavillon, au Wyoming, une région où opèrent de nombreuses exploitations du gaz de schiste. Les tests montrent la présence d'importantes concentrations de gaz comme l'éthane, le propane ou le diesel dans une eau supposée être potable, ce qui a relancé le débat sur l'impact environnemental et sanitaire de la fracturation hydraulique. Et pour terminer cette vidéo, parlons du CO2 que les industriels veulent stocker sous terre. Le stockage souterrain du CO2 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre présenterait des risques de dispersion des métaux lourds dans le sous-sol. Selon l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'injection de CO2 dans leur réservoir géologique libérerait, en raison de mécanismes complexes d'interaction, des métaux lourds piégés dans la roche. Zinc, manganèse, fer et arsenic passeraient dans l'eau présente dans les infractuosités de la roche. En cas de migration de ces métaux hors du réservoir de stockage du CO2, il pourrait y avoir des risques à long terme pour la santé et l'environnement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Rendez-vous en 2013 pour de nouvelles aventures avec, je l'espère, des nouveautés, des évolutions. En attendant, passez de bonnes fêtes, restez informés, profitez de vos vacances pour bouquiner. Personnellement, je vais essayer de lire deux livres. Le premier, ça va être L'Iran réel avec comme co-auteur Aymeric Choprade. Le deuxième, ça va être La décomposition des nations européennes de Pierre Hillard. Donc voilà, je pense que je vais passer un bon petit moment. D'ailleurs, si par bonheur, des voix pouvaient parvenir à ces deux auteurs pour leur dire que j'aimerais beaucoup les interviewer l'année prochaine, on ne sait jamais si des petites voix peuvent parvenir jusqu'à leurs oreilles. Voilà, abonnez-vous à tous. Salut, à bientôt.